Le pasteur Docteur Dufain Pankoumoui, soyez les bienvenus. Père, une tour de remercie pour cette heure. Père, merci pour la grande attente de ton peuple ici et partout dans le monde. Nous demandons Seigneur que comme nous lisons ta parole et que nous écoutons ta promesse et que nous touchons ta puissance, nous demandons que les miracles se produisent dans chaque vie. Le miracle dans le salut, le miracle de guérison, le miracle de délivrance et de la libération totale et surnaturelle dans chaque vie. Au nom de Jésus Christ, confirme ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous ce soir. Nous sommes venus encore pour révéler un autre aspect de la libération surnaturelle. Ce soir, je parle du prix total payé pour notre libération complète, la libération totale, entière, complète dans chaque domaine de la vie. Et Christ, le sauveur, Christ, le Seigneur, Christ, le guérisseur, Christ, le libérateur, Christ, le rédempteur est venu dans ce monde. Il est venu payer le prix, le prix pour notre salut, le prix pour votre délivrance. Il est venu payer le prix pour votre rédemption. Et c'est dit en 1er Pierre chapitre 1, 1er Pierre 1, 18. 1er Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. De nos pères, arrivés à nos aïeux et jusqu'à ce que cela remonte à Adam, Adam et Ève, on a vu que nous sommes descendus d'eux. Et nos parents, nos aïeux ont chuté et sont tombés sous la servitude. La maladie et ses conséquences sont venus. Ils n'avaient pas de péché, donc ils n'avaient pas de maladie. Ils n'avaient pas de péché, ils n'avaient pas de douleur. Lorsqu'il n'avaient pas de péché, ils n'avaient pas d'affliction satanique. Le péché est ancré et le péché a amené toutes ces conséquences. Et nous étions, nous sommes sous la servitude du péché, de la maladie et de Satan. Et pour en être affranchis, il nous faut quelqu'un afin de payer le prix pour notre culpabilité et notre condamnation. Et Christ a payé le prix total et il a tout fait, tout ce qui doit être fait, tout ce qui est attendu par le Père Céleste. À cause de cela, il a payé le prix total pour notre libération, notre ample, entière, complète libération. Nous sommes libérés du péché de Satan, de la maladie, de la condamnation. Nous sommes libérés de la corruption, nous sommes libérés de toutes les conséquences de notre péché. Verset 19 Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Comme je l'ai dit ce soir, nous avons le message qui est le prix total pour notre libération complète. Je parle de vous, le prix total pour votre libération complète. Il faut le personnaliser. Après moi tu dis, le prix total payé pour ma libération complète, totale. Il n'y a rien qui dérange votre libération ce soir. Vous êtes libérés au nom de Jésus Christ. Nous allons voir trois points avant de prier. Numéro 1 Le grand prix de rédemption de l'ancienne fournaise. La fournaise, l'ancienne fournaise, la fournaise de l'affliction, la fournaise de la condamnation, la fournaise de la manifestation des pouvoirs sataniques, aussi vieille qu'adamme, aussi vieille qu'adamme, aussi vieille que cela. Cela, dans tous les pays, dans toutes les générations, cette vieille, cette ancienne fournaise dans laquelle nous souffrons ce soir, votre libération est arrivée. Le grand prix payé pour notre libération complète. Premier point, le grand prix de rédemption de l'ancienne fournaise. Deux, la passion pieuse dans la repentance envers le pardon assuré. Lorsque nous, nous offensons Dieu et que Dieu nous pardonne, tel quelqu'un que vous aimez, la personne vous aime tant. Et cette personne est la source de toutes bonnes choses dans votre vie. Et il est responsable de toutes bonnes choses dans votre vie. Et soudain, vous regardez son visage, et la personne se renfrogne. La personne a dit que, mais, tu dis, mais, je crois que quelque chose va mal. Toi, toi là, tu m'as blessé. Et tu as coupé le lien de communion. Et tu t'es séparé d'avec moi. Et ce que tu m'as fait là, c'est comme un poignard dans mon cœur. Cela apporte la passion de tristesse, d'opprobre, du chagrin que vous éprouvez en vous. Et dans cette tristesse, dans cette passion, alors, vous vous écoulez sur vos genoux, vous vous repentez, et vous dites, je suis très désolé d'avoir blessé un si aimable cœur. C'est la repentance, les gens ne comprennent pas la repentance. Et il danse, et il se repent, ça, ce n'est pas la repentance. Et il sourit, et que je me repense, ce n'est pas la repentance. Tu mets un poignard dans le coin d'amour de Dieu. Et tu dis, regarde ce que tu as fait. Le ciel est chagriné, Dieu est triste, et le Seigneur Jésus-Christ est angoissé. Les anges baissent la tête, parce que l'homme mortel a blessé le Dieu Tout-Puissant et a mis le poignard dans son cœur. Et tu es triste, tu as eu une tristesse pieuse, tu as eu une passion pieuse dans la repentance envers le pardon assuré. Trois, c'est la voie guidée à la guérison à travers la foi active. Le Seigneur guide tes pas. Oui, je t'aime toujours. Oui, je veux que tout tes péchés soit pardonné. Et c'est pourquoi j'ai envoyé le Seigneur Jésus-Christ, mon fils unique, à payer le prix pour toi, mourir pour toi, et te ramener à la communion, à la réconciliation avec le Dieu Tout-Puissant. La voie guidée à la guérison à travers la foi active. Voyons le premier point, le grand prix de rédemption de l'ancienne fournaise. Voyons le prix payé. On va au Somme 49. Somme 49. Verset 10. Verset 10. Les princes des peuples se réunissent. Aucun, aucune. Somme 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Personne sur terre, aucun homme, aucune femme. Personne ne peut racheter ni son frère, ni sa soeur. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Personne ne peut payer le prix. C'est à cause de cela que Dieu a regardé tout le ciel. Pas même l'ange Gabriel, Michel, ou tout autre ange, ou un ange au ciel là-bas. Aucun n'est qualifié afin de payer le prix. Sur terre ici, Adam, le premier pécheur, lui, ne pouvait pas payer le prix. Lui, Enoch, et tous les gens qui ont vécu à l'époque, nul ne pouvait payer le prix. Une seule personne, une seule personne. Le Fils unique de Dieu, au ciel. Le Seigneur Jésus, c'est pourquoi il est venu. Parce que personne ne pouvait payer le prix pour votre libération de cette vieille ancienne fournaise. Verset 9 Le rachat de leur âme est cher, si grand, si précieux, et personne ne peut payer cela et n'aura jamais lieu. Maintenant, Dieu, nous voyons dans cette fournaise, la fournaise d'affliction. Vous connaissez la fournaise, non? La fournaise a divers niveaux et diverses catégories. Il y a une fournaise égyptienne, il y a une fournaise babylonienne, et chaque chose va à degrés, selon les degrés. Même la fournaise a une chaleur, a une température donnée. Nébuchadnezzar a dit que je veux que la fournaise soit réchauffée sept fois plus. Donc, quand nous parlons de fournaise, il faut comprendre, fournaise un peu élevée, fournaise épeu. Il y a une fournaise sur terre, il y a une fournaise éternelle. Le feu inextinguible qui ne s'éteint jamais, et pour personne, ne peut racheter quelqu'un de cette fournaise éternelle. Mais, une seule personne, une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, qui a versé son sang, qui a payé le prix, pour votre rédemption, et pour votre libération. C'est pourquoi, dès que vous avez l'opportunité d'être sauvé, d'être ôté de la fournaise terrestre, ou bien de la fournaise éternelle, ou bien de la fournaise permanente, perpétuelle, dès que tu as l'occasion, tu dis, « Seigneur, oui, mon cœur, mon esprit, mon âme, tout est braqué sur toi, je veux t'être sauvé, et c'est bon, je viens. » Sur la base, non, sur la base de mes œuvres, cela ne peut jamais payer ce que j'ai fait. Pas sur la base de la religion, cela ne peut pas payer le prix, mais je viens sur la base du mérite de Jésus-Christ, ton seul, parfait, ton fils unique, qui est mort à la croix. Et, c'est dit, avant qu'il ne rentre au ciel, il a dit, c'est accompli, parce que c'est accompli, ce soir, il va te sauver. Jésus va te délivrer de cette ancienne fournaise, il va t'affranchir ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Deutéronome 4. Vous comprenez que ceci vient directement de la parole de Dieu. Mais tu dis que le Seigneur t'a pris. Deutéronome 4.20. Deutéronome 4.20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Comment l'a-t-il fait? Par l'agneau qui a été immolé. L'agneau représentant Christ, lorsque Christ est venu, il dit, voici, voilà, l'agneau de Dieu. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le sang de l'agneau, pas l'or, pas l'argent, pas les œuvres de la main de l'homme, pas les efforts de l'homme, pas avoir une bonne morale, mais seulement le sang de l'agneau les a fait sortir, il les a fait ôter de la fournaise ardente. Afin que vous fissiez un peuple qui lui appartient en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Lorsque vous sortez de l'ancienne fournaise, vous appartenez au Seigneur, vous ne serez plus en captivité au nom de Jésus-Christ. Jérémie 11, Jérémie 11, 4, Jérémie 11, 4, Jérémie 11, 4, que j'ai prescrit à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, de la fournaise de fer. C'était cette vieille fournaise et Égypte était un pays, un ancien pays et c'était une fournaise, une ancienne fournaise et c'est là pour tourmenter les gens et faire souffrir les gens. Et c'est une représentation terrestre de la fournaise éternelle attendant tout homme, toute femme. Et cette fournaise éternelle va tourmenter l'âme va tourmenter l'esprit, va tourmenter le corps et ceux qui sont là, nous entendons d'un d'eux qui a dit que je suis tourmenté dans cette flamme, je suis tourmenté dans cette fournaise, je suis tourmenté dans la fournaise éternelle, je suis tourmenté dans le feu éternel qui brûle avec le soufre. et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et n'ont pas de repos jour et nuit et quiconque refuse de se faire sortir et d'être sauvé et pour l'amour de votre âme. Vous allez vouloir sortir de la fournaise terrestre maintenant et aussi être prêt pour être prêt à ne pas rentrer dans la fournaise éternelle de châtiment pour les gens qui vivent et meurent dans le péché, dans le mal, des gens qui mènent leur vie en rejetant le prix que Christ a pris et Christ est la seule personne qui puisse les faire sortir de la fournaise. Et le Seigneur a clairement dit que c'est lui qui a fait sortir nos pères de la fournaise et dit maintenant que voici sa voie que j'ai prescrit à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Egypte de la fournaise et de faire en disant écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple je serai votre Dieu. Est-ce que Dieu ordonne qu'on sort qu'on fasse sortir tous ceux qui écoutent la voix du Seigneur et qu'ils soient sortis de la fournaise ardente. Alors vous serez mon peuple je serai votre Dieu. Dieu vit au ciel lorsque vous dites que vous acceptez le prix qui nous fait sortir de l'ancienne fournaise dont vous deviendrez enfants de Dieu fils de Dieu fille de Dieu et vous allez vivre avec Dieu au siècle des siècles au ciel. Si vous ne faites pas ça si vous rejetez le prix payé si vous rejetez Christ si vous rejetez le sauveur si vous rejetez l'opportunité d'être ôté de la fournaise et être pardonné vous serez à l'autre côté séparé de Dieu au siècle des siècles et c'est là la fournaise éternelle et dès que quelqu'un rentre là-bas il ne peut jamais en sortir mais tu ne peux pas dire que maintenant je reconnais mon erreur lorsque j'étais sur terre je n'ai pas répondu au prix qui a été payé pour moi et j'ai mené ma vie imprudemment quelqu'un m'en avait parlé un précateur un évangéliste m'en avait parlé mais je crois que ce sont des fables donc je n'avais pas accepté cela maintenant je suis prêt ah c'est parti c'est clos dès que l'homme meurt et c'est dit qu'il y a ce verdict final l'homme meurt il a rejeté le salut jusqu'à sa mort il s'est scellé pour toujours mais aujourd'hui l'opportunité que tu as pour dire que je vais je vais chercher le Seigneur quand il se trouve je vais l'invoquer quand il est proche et je vais je vais me détruire de mon péché et de mes mauvaises oeuvres et je me tourne vers le Seigneur et il va te pardonner et il va et tu auras miséricorde Esaïe 48 Esaïe 48 verset 10 je t'ai mis au creuset mais non pour retirer de l'argent je t'ai éprouvé dans la fournaise et de l'adversité le prix ce n'est pas le prix provenant de l'or tout l'argent dans le monde dans les banques ne peut jamais racheter votre âme c'est pourquoi Jésus a dit que que profitera-tu à un homme si il gagne le monde entier si tu dois avoir tout l'argent dans les banques du monde cela ne peut pas racheter ton âme ni ta franchise si tu dois être si prospère que ta richesse est plus grande que les richesses de ton continent non seulement de ton pays si tu dois être si opulent si pourri d'argent d'avoir toutes les richesses de ton continent cela ne peut même pas racheter ton âme parce que c'est dit que je t'aime mieux creuser mais non pour retirer de l'argent je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité il nous a fait sortir il nous a fait sortir il nous a racheter de la fournaise de l'adversité et c'est bon que nous prétions attention parce qu'il est la seule personne qui détermine le prix de notre rédemption le prix de notre libération il va vouloir nous affranchir de l'ancienne fournaise ce soir le port qui vous est présenté il va vous affranchir il va vous faire sortir hors de cette fournaise de fer hors de l'ancienne fournaise et par implication hors de la fournaise éternelle qui attend ceux qui rejettent le prix du dieu tout puissant verset 18 verset 18 oh si tu étais attentif à mes commandements ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les fleuves de la mer lorsque tu écoutes le seigneur et tu dis que la voix le sentier du péché mène à l'affection conduit à la fournaise le chemin de la transgression conduit à la fournaise terrestre et éternelle la voix de la déprivation la voix du péché conduit au feu éternel en enfer la voix du pécheur est rude l'affection est insupportable et dit oh si tu étais attentif à mes commandements ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer la paix de dieu va régner pour toujours dans ton corps dans ta vie au nom de Jésus Christ nous allons au deuxième point deuxième point c'est la passion pieuse dans la repentance envers le pardon assuré le pardon assuré que pensez-vous l'affection l'affection était là et la seule personne qui puisse ôter l'affection il te dit mais viens je vais t'affranchir et admettons que lorsqu'on était petit et on a volé un morceau de viande de la mamie et ta maman est entrée et presque tu vas vouloir même pleurer que je ne sais ta maman voudrait même pleurer mais je ne sais pas que j'ai un enfant voleur elle voudrait même tomber mais c'est quoi ça je ne sais je ne savais pas même que je pourrais avoir un enfant voleur tu dis maman je suis vraiment désolé et tu continues de mâcher la viande comme maman presque en lame même présentement devant elle et encore tu as mis la main dans la mamie et tu as pris un autre morceau le fait de dire que je suis désolé je suis désolé excuse moi cela n'a pas de valeur ce que ta maman voudrait corriger et presque en lame tu l'as encore répété en sa présence lorsque nous péchons cela amène le chagrin dans le coeur de Dieu lorsque nous péchons cela amène la tritesse dans le coeur de Christ qui était cloué à la croix qui était mort pour nous lorsque nous nous péchons nous le clouons à nouveau c'est comme nous le crucifions à nouveau et vraiment il est attristé il s'est attristé le péché que vous commettez le mensonge que vous proférez et cela blesse le Seigneur la jeter la fornication l'évrognerie et le tabagisme que la toxicomanie que que soit la cigarette ou la marijuana cela fait mal au Seigneur lorsque tu t'impliques dans l'occultisme avec la puissance maléfique pour joindre à votre vie la vie créée par Dieu tu prends cela et tu gènes cela entre les mains du diable tu es maintenant tu as un pacte avec le diable alors tu deviens ennemi de Dieu cela fait mal au Seigneur et le Seigneur t'a appelé dit je t'ai envoyé mon évangéliste je t'ai envoyé mon serviteur pour te faire sortir de ce péché et l'évangéliste le précateur a prêché à déclarer la part de Dieu et dit le Seigneur a dit repent-toi et tu souris tu es que va me repentir ce n'est pas la repentance et tu retournes après après la réunion du soir le même gangstérisme le même occultisme qui blesse le ciel tu es retourné à cette secte à ce gang cela blesse le Seigneur de plus si tu veux te repentir cela veut dire que tu dois reconnaître la dangerosité du péché le mal que tu as fait ce que tu as fait et la repentance veut dire que cela blesse ton coeur cela endolorie ton coeur que tu t'es égaré de Dieu et tu t'en détunes et tu es si passionné tu es si angoissé tu dis tu t'es tourné vers le Seigneur Seigneur j'étais orgueilleux alors j'étais plutôt insensé oh très terrible je ne pouvais pas penser que quelqu'un puisse être si stupide bête comme moi contre ton coeur d'amour ton coeur est brisé et tu te soumets au Seigneur voyons deuxième Corinthien 7 deuxième Corinthien 7 10 deuxième Corinthien 7 10 qui dit en effet la traitesse selon Dieu produit une repentance par la frivolité bien que je suis libre je ne connais pas la conséquence du péché que j'ai commis et donc je viens seulement on nous a dit de lever la main puis moi je lève la main est-ce que tu es là Dieu d'accord pardon le pardon ne vient pas de cette manière c'est dit ici que en effet la traitesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais tandis que la tritesse du monde produit la mort la tritesse du monde lorsque tu convoites lorsque tu perds une voiture c'est presque tu es hyper tendu et tu ne pouvais pas manger presque tu voudrais même te tuer la tristesse du monde quand tu perds un boulot presque tu voudrais même mourir comment je vais même vivre maintenant sans boulot et pas de bonheur tu as perdu ton boulot quand tu perds une grossesse tu aurais presque perdre ta vie comment c'est dit ici que la tristesse du monde produit la mort maintenant tu perds ta mort et tu as ton âme et tu souris tu perds Dieu l'amour de Dieu et tu souris tu perds la communion avec Dieu et tu souris pour toi un homme ignorant une femme ignorante la voiture que tu as que tu as perdu est plus grande que la perte de ton âme la grossesse que tu as perdu est plus grande que la perte de ton âme éternelle si tu étais triste en perdant quelque chose sur terre tu devrais être terriblement triste parce que tu as perdu ton intération ta communion avec Dieu c'est pourquoi c'est dit ici que et la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort et comme vous venez au Seigneur disant Seigneur maintenant je reconnais que ceci est une affaire très importante je ne veux pas mourir dans mes péchés et aller à la fournaise éternelle je viens à toi maintenant émettier de moi pardonne-moi le Seigneur va te pardonner au nom de Jésus-Christ mais lorsque ta maman te regarde et tu continues de mâcher la viande volée tu remets ta main dans la mammite tu prends une autre viande ta maman ne va pas prendre tes plaidoyers comme quelque chose de sérieux la même chose avec Jésus dit Dieu pardonne-moi pardonne-moi j'ai fait ce que je ne devais pas faire je n'ai pas fait ce que je dois faire pardonne-moi après le culte encore à la croisade tu es encore allé j'ai fait ce que je ne dois pas faire tu retournes encore au mal le Seigneur ne prend pas ta parole comme si c'est important parce que Dieu ne perd pas son amour sur ceux qui veulent continuer de pécher pardonne-moi pardonne-moi ceux qui veulent le salut alors ils sont inquiets tristes pour leur péché et se détournent du péché pour dire jamais je ne vais plus permettre quelque chose de me faire retourner à ce gouffre et le Seigneur aura pitié de toi on va deuxième pierre chapitre 3 verset 9 deuxième pierre chapitre 3 verset 9 qui dit le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse que Christ reviendra que le monde va prendre fin et que le monde sera en flamme que Dieu va faire de nouveau une nouvelle terre et de nouveaux cieux le Seigneur ne t'aide pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il euse de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse si Christ est venu la semaine passée où serais-tu aujourd'hui si tu n'es pas sauvé tu seras perdu pour toujours c'est pourquoi il attend que je vais attendre je vais attendre pour une autre nuit je vais attendre je vais attendre ce fils là cette fille là je vais attendre l'homme la femme et Christ pouvait venir mais à cause de toi que je vais attendre ce soir je vais lui donner une autre opportunité je vais lui donner une autre occasion parce que il ne voulant pas qu'on périsse mais voulant que tous arrivent à la repartance et comme il t'invite maintenant il dit maintenant au sérieux maintenant de façon sobre de tout ton coeur sans de tes péchés et viens au sauveur ce soir tu vas répondre à Dieu au nom de Jésus Christ Amen voyons Luc 3 verset 8 Luc chapitre 3 Luc 3 Luc chapitre 3 verset 8 produisez donc des fruits dignes de la repentance voyons le garçon dont je parle qui a volé le morceau de de viande de la marmite maman dit mais qu'est-ce c'est dans ta bouche et l'enfant si confus alors il s'est attristé et a remis et a vomu bien il a remis la viande dans la marmite et l'enfant s'est agenuillé maman c'est la dernière fois pardonne-moi donne-moi une autre occasion oh vraiment je suis désolé d'être si ignorant si bête pour succomber à la tentation je ne vais plus faire cela c'est le fruit de la repentance c'est le fruit de la repentance quand tu viens au Seigneur pour dire Seigneur je suis désolé d'avoir agi de cette manière je me suis égaré en allant par le mauvais chemin je suis salé j'ai fait cette chose là la nuit là j'ai fait cela dans les ténèbres et j'ai fait la chose insensée là sous le couvert des ténèbres j'ai fait cela croyant que personne ne me verra mais je peux voir que tu es en haut là-bas tu vois tout ce qui se fait sur terre ici oh honnêtement de tout mon cœur du très fond de mon cœur Seigneur je me je me repens ça c'est la passion pieuse le sentiment pieuse le sentiment pieux que Dieu veut que tu aies à cause de ce que tu as fait et si tu ne vas plus à la direction là ça c'est le fruit de la repentance et produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même nous avons Abraham pour père Abraham a appelé l'homme-là en enfer l'appelé fils physiquement naturellement un juif il l'appelait fils mais il était toujours là Abraham Abraham ne pouvait pas l'aider pour le faire sortir dès que quelqu'un rentre là-bas pour toujours la personne est perdue il ne faut pas dire que nous avons Abraham pour père car je vous je vous déclare que de cette pierre Dieu peut susciter des enfants à Abraham il a le pouvoir de convertir ceux qui ont le cœur en guillet et pour faire d'eux des enfants tendres d'Abraham il a la puissance pour convertir ceux qui ont le cœur de pierre et de crédulité pour leur donner un cœur de foi et Dieu a la puissance pour changer ses pieds il a la puissance pour changer l'homme rebelle en une âme sauvée lorsque tu viens au Seigneur disant Seigneur me voici je veux ton salut je le veux honnêtement et de tout mon corps que je me détourne de toutes les mauvaises choses dans mes mains Dieu est capable il le fera aujourd'hui dans votre vie il le fera ce jour il va changer il va changer ta pensée contre le mal ton esprit contre le mal il va détourner ta décision de de Satan pour te tourner vers le sauveur tu deviendras un sauveur un disciple de Christ un enfant de Dieu et Dieu dit que je demeurerai je demeurerai en eux et toi aussi tu vas demeurer en lui voilà le verset 9 déjà même la cognée est mise à la racine des arbres tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits qui ne produit pas de bons fruits sera coupé tout arbre arbre vieil arbre arbre est lancé un homme une femme un jeune un enfant les gens importants l'arbre santeux et un arbre séculaire une personne élevée la forme n'importe pas le revenu de la personne oui n'importe pas son statut social n'importe pas mais tout arbre tout arbre dont tout arbre dont qui ne produit pas de bons fruits sera coupé jeté au feu puisque le Seigneur nous donnait aujourd'hui l'occasion de se repentir et avoir la passion pieuse et te tourner vers le Seigneur de toute ton âme de toute ton esprit aujourd'hui la grâce est encore disponible et le Seigneur va te changer le Seigneur va transformer ta vie ta vie et tu ne seras plus le même au nom de Jésus Christ et quelqu'un là-bas crie Amen voyons le troisième point troisième point nous allons voir la voie guidée à la guérison à travers la foi active la voie guidée à la guérison à travers la foi active vous êtes vous appruntez un chemin qui conduit aux ténèbres ça devient de plus en plus sombre et vous le prouvez dans votre âme quelle est la fin de ce chemin qui devient plus ténébré je ne connais plus d'autre voie et tu vis de cette manière soudain un guide est venu pour te montrer la voie et te dit regarde devant toi il y a le danger sur cette route que tu empruntes la voie du pécheur est rude les choses deviennent plus rudes et plus rude pour toi la voie de celui-là qui abandonne Dieu et laisse Dieu derrière lui et sur la voie du mal cette voie ce chemin devient plus ténébreux et plus dangereux mais il est un guide est venu et que changez faites votre face regarde la lumière là c'est la lumière continue de regarder la lumière Jésus-Christ est la lumière du monde et comme tu te détournes des ténèbres et tu regardes la voie de la lumière le Seigneur Jésus il te guide dans la grâce de Dieu qui apporte le salut il te conduit à la bonté de Dieu qui amène la guérison des maladies il te conduit à la voie guidée qui mène à la vie éternelle il vient à toi aujourd'hui et te dit je vais tenir ta main je vais te conduire sur la voie guidée à la guérison à travers la foi active le Seigneur te guidera le Seigneur te guidera voyons deuxième roi 5 deuxième deuxième roi deuxième roi 5 deuxième roi 5 deuxième roi 5 Nama chef de l'armée du roi de Syrie un homme riche important Nama chef de l'armée du roi de Syrie jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'éternet avait délivré les Syriens regardez tout tout ces qualificatifs mais cet homme fort et vaillant était lépreux cela a tout gâté l'homme était riche il était pourri d'argent un homme honorable un grand homme un homme réputé mais il était pêcheur mais l'homme a été ayuté les hommes d'autres femmes des autres femmes le voient que l'homme un homme riche un dignitaire mais il suit ma femme l'homme est un grand mais un pêcheur un lépreux si personne n'est venu le conduire à la source de l'épuration à la source de la guérison comme aujourd'hui la lumière directrice viendra à vous pour vous conduire au salut à la guérison au pardon total au nom de Jésus Christ finalement il est allé à la maison du prophète et le prophète lui a envoyé un message comme le message que vous entendez maintenant et verset 10 dit Élysée lui fit dire par un messager va et lave-toi cette fois dans le Jourdain ta chair redeviendra saine et tu seras pur verset 11 il s'est énervé dit quoi mais moi un grand homme moi un riche moi un homme de position et de pouvoir moi un homme d'autorité tu vois tu as le culot pour me dire que tu m'envoies dire d'aller me laver au Jourdain une personne qui est guidée au lieu où il doit avoir le salut il doit avoir la guérison totale de la fournaise du péché et de l'affection tu connais ta vie en privé tu connais les péchés et l'échec que tu connaissais dans ta vie en privé maintenant nous t'apportons nous te guidons par la parole du Seigneur que voici le seul chemin voici la seule échappatoire hors de la fournaise de l'ancienne fournaise hors de la fournaise éternelle et tu dis que regardez ce vieux là ce prédicateur là que publiquement il mentionne le mot adultère ah regardez les personnes civilisées ne mentionnent pas l'adultère la fornication dans le public regardez cet homme là mon ami pourquoi tu te fâches si tu n'étais pas adultère pourquoi tu te fâches si toi tu n'étais pas fornicateur pourquoi cette colère la voie je suis venu pour te dire la voie hors du péché la voie hors de la perdition la voie hors de l'ancienne fournaise et tu dois tu dois être reconnaissant qu'on te montre la voie les gens comme Naman et Naman c'est fâché il s'est irrité et il dit que Naman fut irrité et il s'en allait en disant voici je me disais il sortira vers moi il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'éternité de son dieu il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux voyez il voudrait être le précateur moi je croyais qu'il dirait ceci je croyais qu'il motivera je je croyais qu'il serait social et il va passer sa main sur moi ce n'est pas ce que tu penses c'est pas à toi de diter comment tu vas avoir la salut tu ne connais pas la voie c'est pourquoi le guide t'a été envoyé pour te conduire au salut je prie que ta tête ne rejette pas le salut et que rien ne te fasse pas t'irriter et contre le guide la direction que le Seigneur te donne le verset jose les fleuves de dama l'abama et le papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ne pourrais-je pas me laver et devenir et devenir pu et il s'en retournait et partait avec fureur mon ami la fureur ne va pas ôter ta lèpre la tacle ne va pas ôter ta lèpre tels arguments ne vont pas ôter ta lèpre la comparaison chanel et ceci les fleuves de dana de damas la baba la bana et le papa cela ne va pas ôter ta lèpre et les serviteurs savent les gens autour de toi ils savent nous le savons que tout ce qu'il te faut faire de venir à christ les arguments la religion j'ai mon église l'argument que j'ai été un peu le ré à jérusalem que moi aussi j'étais là j'ai épuisé de l'eau de jardin que j'ai fait des rites spirituelles mon ami l'argument la colère ne vont pas ôter la lèpre du péché de toi cela ne va pas ôter la condamnation du péché le seigneur te montre la voie je prie que tu viennes je prie que tu viennes pourquoi allons nous fâcher lorsqu'on te dit que voici la voie que tu mènes et tu empruntes cette voie et déjà tu te perds là-bas je dis viens j'ai été avec christ j'étais à christ il m'a donné le salut il m'a donné la puissance d'aller mener une nouvelle vie une vie de nouveauté et il m'a donné bien de bien de choses je suis venu te le dis tu dois en être reconnaissant tu l'as dit tu as te levé montre-moi la voie je te dis voici la voie marche-y et tu vas retrouver le salut pour ton amour de jésus christ donc nous allons voir le verset 13 13 mais les serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit mon père si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile il t'a donné comme donné une vastitude de terrain où il y a eu une grande somme d'argent mon père si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras pur c'est ce qu'on dit qu'est-ce qui peut ôter mes péchés rien d'autre que le sang de Jésus qu'est-ce qui peut ôter ma culpabilité ma condamnation rien d'autre que le sang de Jésus Christ tout ce que le Seigneur nous envoie te dire c'est que le sang de Jésus peut te purifier de la tâche du péché peut t'épurer de la condamnation et du péché viens le Seigneur va te pardonner et te changer et te changer c'est ce que nous disons alors c'est ce que le prophète dit à l'homme viens la foi tu seras pur et le verset 14 dit il descend dit tu peux être un encouragement à un voisin là-bas un encouragement à ta femme tu peux être un encouragement à ton époux tu peux être un encouragement à un retrograde là tu peux être un encouragement à quelqu'un là-bas qu'est-ce qu'ils disent pourquoi ils parlent de cette manière tu peux lui expliquer ça ce que le précateur dit c'est ce que Dieu a dit dans la Bible et que nous aurons la guérison le rétablissement le salut le pardon la paix du coeur la joie d'être au Seigneur ce qu'il dit c'est que nous devons nous lever nous détourner de nos péchés croire au Seigneur Jésus Christ et il nous donnera le salut la rédemption et il nous pardonnera il ôtera notre nom du livre des condamnés et il nous inscrira dans le livre des convertis quand tu expliques comme ça et ton nom va de pair avec mon appareil et ton explication va avec ma parole la personne vient et donne sa vie au Seigneur et Dieu va leur pardonner le péché Dieu va racheter leur âme Dieu va les tourner vers la bonne direction et leur nom seront écrits dans le livre de vie au ciel cela peut se passer ce soir là-bas là-bas cela peut arriver maintenant le jeune homme là-bas le Seigneur t'appelle ce jour cela peut arriver ce soir que toutes les voies de ténèbres tu dois les abandonner tu délaisses les guégris les talismans que tu portes tu les jettes tu dis Seigneur je me repends je viens à toi et le Seigneur va totalement transformer ta vie il va te pardonner ce soir il va te sauver ce soir il va te transformer mais ce soir et au fait il est allé et il descendit alors et il se plongea cette fois dans le jour d'un selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur et il fut pur et il fut pur lui lui n'amant lui le lépreux lui le pécheur lui le condamné lui il fut pur ce soir tu peux t'être pur au nom de Jésus Christ le sang de Jésus va te laver le sang de Jésus va te purifier comme tu te lèves et que tu te détournes de tout péché que dont tu te souviens et profondément tu te montres désolé désolé et maintenant et tu tu te soumets sans réserve au Seigneur tu auras le pardon ce soir le salut est arrivé ce soir est-ce que je parle à quelqu'un maintenant est-ce que tu as entendu ce que Dieu te dit va-tu faire ce que le Seigneur t'a dit et puis le pardon viendra le salut viendra la grâce de Dieu viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus Christ tête baissée et les yeux fermés tête baissée et les yeux fermés une fois encore par amour et par miséricorde et par sa compassion le Seigneur il t'appelle maintenant et le Seigneur le Dieu du ciel t'appelle toi un moindre un petit homme une petite femme il t'appelle pour que tu sois guidé conduit à la place de pardon du salut du Seigneur j'ai entendu sans conteste ta parole aujourd'hui je sors des ténèbres je sors du péché je sors des mauvaises habitudes je sors de l'occultisme je sors de toute connexion avec Satan Seigneur ce jour je m'offre à toi je viens je sors de mon mal et je viens au salut du Seigneur où que vous soyez l'offre t'est présentée où que tu te trouves la miséricorde de Dieu est là pour toi lève la main où que tu te trouves que Dieu te bénisse là-bas tu dis Seigneur je viens à toi ce soir lève ta main là-bas Seigneur je ne vais pas permettre que ceux ce soir me ratent sans avoir ce pardon ce salut lève la main là si tu lèves la main tu vas te mettre debout et comme tu te mets debout tu vas regretter tous les péchés que tu as commis tu vas regretter tes actes qui ont percé l'esprit et le cœur de Dieu tu vas regretter tu es tu es triste que par tes péchés par ton mal tu as poignadé le cœur aimable de Dieu tu dis Seigneur je me détourne de tout ce que j'ai fait et qui a apporté la douleur à ton cœur lève la main et lève-toi dès que tu te mets debout là ferme les yeux comme tu fermes les yeux imagine ce que tu faisais les péchés là les mauvaises choses que tu faisais elles sont les choses qui ont apporté la tristesse dans le cœur de Dieu tu dis Seigneur jamais je ne vais plus aller là-bas je ne vais plus faire cela je me détourne je me repends je viens pour que tu me pardonnes je viens pour que tu sauves mon âme je viens pour que je ne vais plus mourir dans le péché pour aller dans la fournaise éternelle de feu qui brûle pour toujours parle au Seigneur et je compte sur l'amour de Dieu je compte sur la bonté de Dieu pour me pardonner et que ça va il va te pardonner comme tu te repends authentiquement et que tu te détournes du mal le Seigneur ne te rejettera pas car quiconque repent quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé tu seras pardonné et ton nom sera écrit dans le livre de vie au ciel je prie pour toi maintenant lève la main là en étant debout pour montrer au Seigneur que je veux ceci je veux le pardon le salut maintenant Père au nom puissant de Jésus tu es le Dieu d'amour le Dieu de puissance cependant tu es le Dieu qui est sûr de ce qu'il dit c'est pourquoi Seigneur nous savons que comme tu nous appelles à la repentance et ceux-ci ces gens ont indiqué qu'ils se déjouinent de leurs péchés qu'ils se repentent alors que ton amour et ta bonté qui les conduisent au salut je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus que le sang de l'agneau qui est versé pour eux les purifie de toute tâche de toute saleté même à ce temps-ci au nom de Jésus je prie que tout le monde ici tous ceux qui sont à la télé en ligne et ensemble tous ceux qui se repentent je prie que la paix du cœur avec le pardon soit donnée à chaque cœur je prie que tu ôtes leur nom du livre des condamnés et que tu écrives leur nom dans le livre dans le registre des citoyens du ciel et met la joie du salut dans chaque cœur maintenant au nom de Jésus merci parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus nous prions Amen que le Seigneur vous bénisse toujours debout les conseillers sont là ils vont vous demander des détails sur votre vie et alors vous allez écrire tout cela et ce qui va nous aider à faire le suivi sur votre vie et cela cela va vous aider dans la vie éternelle vous êtes maintenant dans la famille de Dieu voici un jour inoubliable pour vous l'heure est au conseil vous avez donné votre vie Seigneur donner tous les détails écrivez vos coordonnées abordons tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur pour prendre leur nom leur adresse donnez-leur votre nom qu'on vous appelle remplissons le formulaire correctement et si vous pouvez écrire écrivez lisiblement vous êtes vraiment important pour le ciel et si vous pouvez avoir les yeux ouverts spirituellement vous verrez les anges dans le ciel se réjouir pour la décision que vous avez prise ce jour en donnant votre vie au Seigneur Jésus vous êtes en ligne vous venez de donner votre vie au Seigneur après le message du pasteur il y a un lien là-bas là-bas qui est DCKH DCK Redquata le lien là cliquez sur le lien et puis il y aura un formulaire qui va apparaître choisissez votre langue et remplissez le formulaire et soumettez vous êtes à la télé vous venez de donner votre vie au Seigneur envoyez votre nom et votre numéro de téléphone aussi bien que votre adresse par un SMS ou par WhatsApp ou 234 915 4 4 9 262 ceux qui sont à la radio à la télé et qui viennent de donner leur vie au Seigneur ils sont priés d'envoyer leur nom et leur numéro disons leur coordonnée à ce numéro suivant plus 234 9 1 54 44 9 2 6 3 conseiller faites diligence pour aborder tous les convertis et prendre leurs coordonnées c'est l'essence de la tenue de l'organisation de cette croisade demain soir il y a aussi le banquet avec Jésus tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur depuis jeudi et qu'à ce soir nous vous invitons pas pour l'église mais l'organisateur de la croisade serait content de vous voir là-bas nous voulons que vous soyez au ciel et non à l'église donc faites tout possible d'être là demain pour que vous ayez plus de lumière sur votre nouvelle foi ceci concerne le ciel et Christ c'est l'essence l'importance de la croisade l'évangile pour toutes créatures donc fais tout possible d'être au programme là il y aura aussi un rallye pour les convertis sur toute la planète et ce sera bien la date sera communiquée à chaque pays à chaque région donc dépendant de là où vous êtes la date vous sera communiquée si vous avez reçu votre miracle au cours de la prière de l'homme de Dieu nous voulons que vous veniez devant le peuple de Dieu pour donner votre témoignage ou bien vous nous envoyez votre témoignage au travers du lien sur l'écran ou bien au travers du du numéro de whatsapp qu'on avait mentionné l'homme de Dieu viendra prier pour nous la prière de miracle sera faite par l'homme de Dieu continuons dans la prière présentons requêtes au Seigneur continuons ne dépassons aucun converti faisons tout possible pour porter les coordonnées les coordonnées de chaque converti que personne ne soit négligé faisons tout possible pour ne dépasser personne prenons le nom les adresses de tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus Christ ce ce soir faisons tout possible Faisons tout pour écrire le nom des convertis Faisons vite essayons de négliger personne de ne dépasser personne voici l'essence de l'organisation de cette croisade c'est L'homme de Dieu viendra prier pour nous. Apprêtons-nous pour la prière du miracle. L'homme de Dieu est encore toujours assis. C'est la nuit d'explosion. Criez la nuit d'explosion. Parce que la puissance de Dieu est ici ce soir. Le Seigneur fera au-delà de votre attente. Que les surveillants, les ouvriers, les conseillers restent avec les gens. Et dès que l'homme de Dieu aura fini de prier, encouragez les gens à se lever, examinez-les, réter auprès des gens à problème et encouragez-les à répondre positivement selon l'ordre de l'homme de Dieu. Étant assis, communiquez avec le ciel que ce soir mon attente est grande. Votre attente va conduire à la réalisation que le ciel soit en contact avec vous. Soyez en contact avec le ciel. Faites envoyer vos requêtes au ciel. L'heure sonne maintenant pour nous de nous lever. Levez-vous tous. Notre Père est là pour prier. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, que le ciel entende votre voix. Je dis gloire à Dieu. L'attente, la réalisation. Y a-t-il quelqu'un qui espère quelque chose ? Ce jour, vous espérez un miracle. Vous espérez la guérison. Vous voulez avoir la délivrance. Cela va s'accomplir dans votre vie. Au dernier, Amen. Vous allez vous examiner. Et vous allez découvrir que cette réalisation de la guérison, de la délivrance, du brisement de joues, de miracles s'est déjà produit. Je vous vois déjà donner votre miracle, votre témoignage ce soir. Mettez la main là où vous avez le défi. Et levez l'autre main. Identifiez là où le problème est. Imposez la main là-bas. Imposez la main à l'endroit où vous avez le mal. Et lorsque nous aurons mentionné le nom de Jésus, un miracle, le miracle va vous arriver. Père, au nom de Jésus, je te présente à tout le monde ici, tout le monde ici, tout le monde là-bas, les gens en ligne, partout dans le monde. A vous, quelle que soit votre douleur, quelle que soit la souffrance, quel que soit le défi, la souffrance, Seigneur, touche-les maintenant et guéris-les au nom de Jésus-Christ. Toutes formes d'affliction de l'ennemi, tout ce que les puissances maléfiques font en opérant dans la vie, j'anéantis, je neutralise cela au nom de Jésus-Christ. L'affliction du diable, les tourments du diable, les œuvres du diable, dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme, ce qui circule dans le corps. Je vous commence tout cela. Sauter de là au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie, que tout ce qui est une tumeur, un enflement du corps, tous cela maintenant, ôte la tumeur au nom de Jésus-Christ. Les maladies de longue date, comme une montagne, Seigneur, tu nous as assuré que si je parle à cette montagne, d'être transportée sans nul doute dans le cœur, voyant que cette montagne se déplacera. Montagne de cancer, déplace-toi au nom de Jésus-Christ. Les problèmes dorsaux, les problèmes de reins, problèmes rénaux, problèmes dans le ventre, que ces problèmes sont au nom de Jésus-Christ. La cécité, cécité, je te commande, disparaît de là. Seigneur, touche leur vision maintenant. Donne-leur une bonne vision. Ouvre les yeux aveugles. Et ôte le mal qui est là au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont sourds et muets. Que le Seigneur amène votre miracle d'audition et de parole maintenant. Seigneur, je prie que ceux qui ont le diabète et qui urinent sans contrôle, je prie que cela prenne fin maintenant. Je vous déclare guéris au nom de Jésus-Christ. L'hémorragie ou la paix de sang pendant des mois, des années. L'hémorragie ou la paix de sang, sèche-toi au nom de Jésus-Christ. L'arthrite, soit guérie. Paralysie, soit guérie. Les os fracturés, soyez guérie. Seigneur, tout le monde maintenant, partout, touche tout le monde. Accorde à tout le monde leur attente. Je prie, Seigneur, comme nous mentionnons le nom de Jésus, le nom d'un sui de tout nom, il y a la réalisation de miracles, de délivrance et de guérison partout maintenant. Merci, Seigneur, pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous prions. C'est accompli. C'est fait. La réalisation, vous l'avez reçue. Examinez-vous. Vous l'avez reçue.